Vous connaissez certainement la chanson qu'il est bon et agréable de voir des frères assis ensemble. Mais savez-vous que ce chant est lié à la fête de l'Akba Omer que nous célébrons aujourd'hui ? En effet, le Zohar raconte qu'un jour, alors que la terre d'Israël avait besoin de pluie, Rabbi Shimon Bar Yochai rassembla ses élèves et commença à commenter ce verset. Ce verset dit par le roi David dans l'Epsom, « Et aussitôt, la pluie apparut. » Oui, l'harmonie est, et c'est le cas de le dire, la source de toutes les bénédictions. L'harmonie et le respect sont les thèmes centraux de la fête de l'Akba Omer. Rabbi Akiva, qui avait perdu 24 000 de ses élèves jusque ce 33e jour du Omer, avait l'habitude de dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même est le principe fondamental de la Torah. En outre, nous avons étudié hier la 32e page de Sota, un traité du Talmud. Et nous pouvons rappeler que 32 a quelque chose de symbolique, puisque 32 est la valeur numérique du mot « lève », le cœur. Ici, nous allons retrouver le cœur de l'enseignement. Car dans cette page, nous pouvons lire un enseignement merveilleux de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vient nous expliquer que bien qu'il soit d'usage de lire sa prière à voix haute, voilà que la Torah ne nous a pas imposé de le faire dans la partie la plus intime qui est la Hamida. Et ce, justement pour préserver l'individu dans sa relation intime avec Dieu, et qu'il ne soit pas gêné d'exposer devant lui toutes ses requêtes les plus chères, sans que des oreilles étrangères viennent à le juger. Seul un homme, habité du respect de son prochain comme Rabbi Shimon, pouvait émettre un tel enseignement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !